Le Cerber Blanc est mon cinquième roman. Ça raconte l'histoire de Mathieu et Amandine que l'on va suivre de leur naissance jusqu'à la quarantaine à peu près. Mathieu et Amandine passent une enfance très heureuse ensemble. Ils deviennent amoureux à l'adolescence. Et il va se passer un accident tragique. Les parents de Mathieu vont mourir et ça va déclencher toute une série d'événements dans la vie de ces deux personnes-là. Mathieu va quitter la vallée, on en reparlera. Et en fait, ceux qui me connaissent savent que j'ai deux thèmes de prédilection. Le premier, c'est les événements qui font bifurquer le cours d'une vie, les carrefours de vie. Pour moi, quand on dit « et si Mathieu n'était pas parti de la vallée », ça ouvre bien plus de portes qu'il était une fois, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose que l'on va regarder et avec le temps, la question de se dire « et si j'avais fait autre chose, qu'est-ce qui se serait passé ? » Et le deuxième point, c'est les métamorphoses, en fait. Comment une personne, une jeune femme de 20 ans n'est pas la même qu'une femme de 30 ans, de 40 ans ? Comment on change dans la vie et comment des événements tels que la mort des parents vont complètement bouleverser le destin de deux personnes ? Donc suite à ça, je ne vais pas trop en parler, mais Mathieu va avoir la phobie de la mort, en fait, et il va avoir de cesse que de lutter contre la mort. Il va vouloir devenir médecin, il va fuir cette vallée où ses parents sont morts. Et là, il va se passer des tas de choses. Il va travailler en tant qu'étudiant dans un taxidermiste. Et c'est là où il va faire la rencontre de ce fameux Cerber blanc, donc créature mythologique à trois têtes, qui va servir avec ses trois têtes à illustrer des choix de vie, des décisions, etc. Et puis le temps va passer, il va se passer une vingtaine d'années. Il va revenir dans la vallée, il va retrouver Amandine. Et le récit est écrit à deux voix, en fait. Il va y avoir un chapitre pour Mathieu, un chapitre pour Amandine. Et celle, le lecteur, va comprendre l'implication de la vie de l'un sur l'autre. Amandine, elle, va rester. Elle va avoir pas mal de difficultés. Et le lecteur, lui, va comprendre, en fait, quelle est l'implication des actions de Mathieu sur la vie d'Amandine. Et il se doute qu'il va se passer quelque chose quand ils vont se revoir. Donc, il se revoit à peu près au milieu du roman. Et là, je ne dis rien pour ne pas divulgacher, parce que, bien sûr, il y a un twist. Et la deuxième partie du roman est assez forte. Le Cerber, effectivement, c'est un symbole qui va être utilisé dans le roman pour illustrer les carrefours de vie, pour utiliser les différentes décisions. À un moment donné, Mathieu va se demander, mince, si le Cerber était là, il pourrait me conseiller une tête pour chaque choix, et puis la dernière pour sa recommandation. Donc, oui, le Cerber est profondément symbolique dans cet ouvrage. Le livre, effectivement, est une réflexion sur la relation que l'on entretient avec la mort, et l'envie qu'ont les hommes à maîtriser la mort, en fait. Et on va voir que toutes les actions de Mathieu sont sur ça, et essayer, dans la mesure du possible, de rendre les hommes égaux, demi-dieux, en fait. Bien sûr, ne pas tuer la mort, mais essayer de la lutter le plus longtemps possible. Et ça va l'amener à faire des actions, effectivement, qui vont dépasser son destin. Alors, j'ai essayé, dans mes précédents romans, effectivement, je faisais beaucoup de micro-fictions inspirées, en fait, d'une littérature sud-américaine que j'aime beaucoup, Le Réalisme Magique, où ça partait un peu dans tous les sens. Donc là, j'ai essayé de raconter une histoire vraiment de A à Z, de le destin de ces deux jeunes gens. Alors, bien sûr, ce n'est pas forcément en ligne à droite, parce qu'on ne se refait pas, et dès que je parle d'un personnage, je raconte quelques anecdotes sur son sujet. Mais là, vraiment, ça marque un cap, je trouve, ce roman, ce changement de maison d'édition, et je suis très satisfait du travail éditorial que l'on a fait avec Corline Laurent.